Je suis Gianmarco Sanna, fondateur et dirigeant du projet Gemini Ani, basé à Londres. Je vais vous parler de mon histoire en cinq minutes. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé à Londres en 1997, je quittais l'Italie pour m'installer à Londres. J'étais d'abord en France, en Allemagne. Merci, merci. J'étais en Allemagne pendant quelques mois, j'ai vécu au Portugal, en Espagne, donc je bougeais. Et à un certain moment, j'ai déménagé à Londres et de commencer un nouveau projet, complètement. Je n'avais pas une idée très claire de ce que je voulais faire, mais je savais que ça devait être quelque chose de nouveau. J'avais besoin de quelque chose de réel, quelque part. Je n'étais pas sûr et j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, juste pour faire fonctionner ma pensée. Et j'ai commencé à voir des choses qui étaient postées sur Facebook, des gens qui publiaient des choses sur la musique, comme par exemple le diapason à 432, je ne connaissais rien à tout cela, je n'étais pas préparé. Et j'ai commencé à approfondir, et approfondir, et approfondir. Et j'ai vu ce qu'il y avait funky music depuis 2002. Certains ont enregistré à 432, c'est pour le diapason à 432 Hertz. Donc j'ai décidé d'approfondir encore, et à un certain moment je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette tonalité de 432 pour l'accord de la ? Donc j'ai ouvert une fenêtre vers un nouvel univers, et j'ai été très surpris. Je me suis dit, c'est peut-être mon nouveau projet, mais je dois connaître bien plus. C'était en 2012, il y a 4 ans. Et j'étais sûr que la musique pop, que Pink Floyd avait, par exemple, enregistré à 432, bien avant. Donc je me suis demandé, mais pourquoi ? Pourquoi ? Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir un truc, quelque chose de vrai. Donc j'ai commencé à me questionner, pourquoi 440, alors pourquoi 440, l'actuel diapason officiel ? Toute ma vie, j'ai pensé que le LA, que l'accord du LA devait être à 440 Hertz, par seconde. Donc par exemple, la philharmonique de Berlin, son accord est encore plus haut, à 446 pour le LA. Donc voilà, j'ai commencé à réagir à cette question, et je me suis dit, bon, cette augmentation sans fin de l'accord doit s'arrêter. Et à chaque fois sur Internet, je découvrais de plus en plus de choses, comme par exemple le fait qu'il y avait une qualité à cette fréquence. Parce qu'une chose est de dire, bon, je joue la 432, mais je ne sais pas pourquoi je devrais faire ça non plus. Mais j'ai trouvé des choses très intéressantes, des expériences, par exemple. Les soldats nazis, par exemple, Goebbels a fait des expérimentations sur des soldats 432, 440, 450. Et il a trouvé que lorsqu'il jouait le même morceau, à ces trois diaposants différents, les palpitations du corps augmentaient. Ça veut dire que le corps battait plus vite, que l'agressivité allait avec, c'est comme un taureau, un taureau sauvage. Donc, il s'est dit, donc je me suis dit, alors, si la fréquence a, lui, Hitler, il s'est dit, je vais utiliser cette puissance pour de mauvaises raisons. Mais si on peut utiliser cette puissance pour de mauvaises raisons, pour de mauvais buts, il y a la possibilité aussi de l'utiliser pour de bonnes raisons. Et j'ai décidé de faire ça. Alors, pourquoi Gimignani ? Parce qu'en 2012, c'était l'anniversaire de la mort d'un violoniste italien qui avait déménagé à Londres en 1714. Et il était, donc, il a été un succès parce qu'il est devenu le musicien de la cour. Et donc, j'ai voulu prendre ce nom. Donc, parce que j'étais, moi, là à Londres en train d'étudier, je me suis dit, bon, ça me donnera de la chance. Alors, mais pour revenir à cette question du diapason et de la fréquence du diapason, j'ai trouvé des pages Facebook, etc. Et j'ai commencé à accorder à 432. Et pendant ces deux jours, c'était dur. C'était dur de baisser le diapason comme ça. Mais en même temps, c'était différent. J'ai un violon, Nicolas Lupo, de la fin du 18e siècle, c'est-à-dire 250 années. Et je luttais tout le temps pour l'équilibrer, pour l'accorder. Donc, deux notes qui sont très proches vont vibrer en même temps. Et donc, si on fait ça sur deux cordes du violon, le fait de sonner sur une, l'autre résonne aussi. Et donc, on l'appelle le loup. Et je n'arrivais pas à... Les grands violons qui sont très connus, le Stadivarius, font aussi un loup. Et quand j'ai commencé à accorder à 432, cet effet qu'on appelle le loup, disparaissait complètement. Au départ, je me suis dit que c'était une coïncidence. Le violon, quand même, était beaucoup plus équilibré, beaucoup plus doux. J'ai un diplôme pour jouer au violon et j'ai un autre diplôme un peu moins important. Dans ma moche, je n'ai pas... Mais, alors, il avait un deuxième violon. Et ce violon criait. Ah, d'accord. Non, il avait... Lorsqu'il jouait au violon, ça criait. Et donc, j'ai décidé plutôt d'aller sur l'alto. Et ça criait aussi. Et en fait, ce n'était pas les instruments, c'était cette fréquence, trop haute fréquence. Donc, alors, j'étais avec le LA 432, j'étais plus heureux. Et bien, la qualité du son était mieux. Et puis, il a... Et donc, il a découvert que cette fréquence aussi n'a pas uniquement à voir avec la musique. Mais on retrouve ça dans l'univers, dans la planète, d'un point de vue géographique. Alors, ça paraissait comme des coïncidences. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à tout faire. Jouer à 432, enseigner à 432. J'ai dû refuser de jouer avec certains orchestres et autre chose. Et je dis non parce que j'ai décidé d'un autre type de vie. Je suis plus heureux là. Donc, j'ai commencé à vivre d'une autre façon. Et maintenant, je dois dire que chaque fois que j'ai un étudiant qui doit passer un examen, et qui sont des étudiants privés, ils viennent me voir, je leur enseigne à 432. Je les informe. Et quand je dois les préparer pour les examens à 440, ils doivent passer à 440. Et donc, du coup, je dois réaccorder leur violon à 440. Et vraiment, je reviens à ce sentiment qu'on a de criard, un sentiment d'une musique criarde. Et donc, plus tard, j'ai trouvé un autre violoniste qui est un ingénieur, un violoniste ingénieur, ingénieur, et qui est très, très, très... Et en même temps, il fait des compétitions de moto. Et il a commencé... Donc, notre ami a commencé à lui parler de l'accord à 432, et l'autre... Et l'autre... L'autre l'a regardé un peu... C'est un peu étrange. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et donc, il lui a dit, non, 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 je vous comprends. Parce qu'en tant qu'ingénieur, lorsqu'on veut avoir une partie, par exemple, de la moto, par exemple, on bombarde... Si on veut avoir le métal plus malléable, à ce moment-là, on bombarde ce métal avec certaines fréquences pour qu'il soit plus malléable. Et donc, j'ai commencé à découvrir l'application des fréquences pour changer... Aujourd'hui, on fait des objets petits, on les fait voler à une certaine fréquence. Donc, la question des fréquences, c'est une puissance. Beaucoup plus que ce qu'on pensait aujourd'hui, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, personne n'avait parlé de ces choses-là. Parce que chacun a sa théorie, mais le pouvoir est quelque chose de très, très, très délicat. Qui est responsable ? Qui veut garder le pouvoir ? Donc, évidemment, vous faites 2 plus 2, voilà. C'est ce qui arrive. Et puis, je suis très heureux. Et alors, ce projet Gemignani a commencé presque naturellement. Il faut avoir cette camérata, je pense que je veux dire un ensemble de cordes. Et donc, c'était le moyen idéal pour lancer ce projet. ceux qui sont venus au concert hier soir, on peut peut-être entendre. Il y a un des musiciens qui était venu de Portugal, n'avait jamais joué à 432. C'est un soliste international. C'est quelqu'un de très connu. Et il est venu de Portugal pour m'aider, mais aussi pour essayer. la personne qui jouait l'alto aussi, première fois, la contrebasse aussi, un très bon musicien. Jamais il n'avait joué à 432. Il était enthousiaste. Alors, au départ, c'était dur. Mais je crois qu'à la fin, c'est la seule façon. C'est la seule façon dans laquelle moi, je peux poursuivre. Je ne me vois pas moi-même faire quoi que ce soit d'autre. Je suis là. Et je suis ici. Voilà. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas ici à cause de cela, mais c'est l'autre, c'est à l'envers. Donc, nous avons eu un concert fantastique hier soir. Et surtout, toute la question de l'accord dans l'église, la chaleur de son que nous avons pu constater, ça a transformé les gens dans la soirée. Il y a 20 ans, l'Institut Schiller a commencé cette campagne pour l'accord de Verdi. Et il y a eu beaucoup de chanteurs très fameux au niveau international qui ont signé. Et pour eux, c'est un gros problème. Ils sont obligés de chanter de plus en plus aiguë. À l'époque, il y en a beaucoup qui avaient signé une pétition pour réduire le diaposan. Mais la vie musicale dans son ensemble n'a pas pris cette idée. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de milieux musicaux qui s'en prennent à cette question-là, qui l'adoptent, qui l'ont fait. Donc, ça devient un phénomène un peu plus social. À l'origine, c'était un mouvement presque sous couverture. C'est presque un mouvement secret. Je me suis dit, bon, je pensais qu'il y avait beaucoup d'ensembles qui travaillent à 432. Et pendant une semaine, chaque jour, je cherchais huit heures par jour. Je cherchais des groupes qui travaillaient à 432. Et donc, je n'ai trouvé personne et je me suis dit, c'est moi, c'est moi le groupe qui va lancer ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On va dans YouTube, dans Facebook, et j'ai un collègue en Bulgarie, par exemple, Ivan Kanakiev, qui a un ensemble en Bulgarie et il y a un russe qui enseigne qu'à 432 au Brésil. À l'Italie, il y a tout un groupe de gens qui sont des fous, de 432. Donc, ça se réponde très vite. Parce que c'est ce que vous avez ressenti hier dans l'église. ce n'est pas parce que c'est nous qui le faisions, nous n'avions pas une technique particulière, mais une espèce de sentiment qu'on a quand on reçoit un son à la fréquence originale, parce qu'on l'appelle maintenant la fréquence originale. Et les gens commencent à réaliser ça et ils le sentent. premier concert en 2013, nous avons fait le premier concert à Londres comme ça. Alors, nous n'avons pas parlé parce que j'étais sûr que quelqu'un m'assassinait dans l'étage sur scène comme étant un hérétique. Je me suis dit que les gens ne sont pas prêts à entendre ça. donc ce premier concert on n'a pas à préparer les gens. On ne leur a pas dit. Donc on a essayé de l'éviter jusqu'à en savoir plus. Et ce qui s'est passé c'est qu'on a fait le concert. Nous avons joué bien, bien, rien de l'autre monde, mais à la fin du concert arrive un vieux monsieur avec un fils et une dame et il m'a dit ceci. Écoute, écoutez, je vais à tous les grands halls musicales chaque week-end. Je sais ce que c'est que la grande musique. Je connais la qualité. Oui, en termes de qualité, vous avez fait ici ou là. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec le son? Qu'est-ce que c'est que votre truc? Je n'ai jamais entendu un tel son. Il était réellement surpris. Est-ce que vous utilisez des cordes? Est-ce que vous avez des cordes de tripes? Comme les baroques, les emplois sont baroques, mais ça ne sonne pas comme ça. Et donc, j'ai réalisé que j'allais, je lui ai proposé de prendre, on est sortis dans un pub, c'est pour discuter de ce que j'avais utilisé. Et les gens sont de plus en plus se rendent compte. Nous sommes à un moment de perception où les gens sont plus perceptibles. Les gens se réveillent à la situation. et alors certaines personnes deviennent agressives quand il y a des situations comme ça d'ouverture de l'esprit et veulent se bagarrer. Mais d'autres personnes se posent des questions de ce qu'est-ce qui se passe et ils essayent de comprendre ce qu'est-ce qui se passe. Et dans mon opinion, nous sommes dans un très bon moment pour ça. Il y a 20 ans lorsque l'Institut Schiller a commencé cette expérimentation avec des noms très importants, la Tebaldi, Capuchille, etc. C'est énorme. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, mais j'ai vu ça, j'ai entendu ça dans un journal. J'ai vu Renata Tebaldi à la une d'un journal avec la commission internationale de musiciens qui n'ont pas accepté d'appliquer ce que Verdi avait demandé. Tout ceci était dans la presse. Moi, j'étais au conservatoire de Milan. Je savais qu'il y avait un scandale qui venait de se produire, mais je ne sais pas, c'était avant l'Internet. donc j'ai vu qu'il y avait un genre de scandale qui avait lieu, mais je n'ai pas été plus loin. Dans la télévision, personne n'en parlait pas. Même si on achetait le journal, c'était la fin de l'histoire là, donc il n'y avait pas d'autres informations. Donc on était un peu coupé de tout. Ce n'était pas le temps adéquat pour que ça perce, disons. Ce n'est pas que ça n'a pas été utile, mais aujourd'hui, c'est plus un moment où ça peut se développer. et je sens ça avec les musiciens autour de moi, ils me regardent avec de gros yeux et demandent qu'est-ce que t'as fumé hier soir? Mais maintenant, c'est plus que les gens comprennent. Il a peut-être raison. Je n'ai pas toute l'information pour dire non, mais il a probablement raison. Donc il y a une espèce d'ouverture, une espèce de porte ouverte et il y a quelque chose et ça se répand beaucoup plus vite que ce que j'aurais pu penser. Merci. Merci. Merci pour ce cadeau. Ça a pris un certain temps pour que les idées de Verdi qui étaient un homme politique et qui s'est battu politiquement pour le faire. Il serait très reconnaissant aujourd'hui de voir que finalement son idée perce. Alors je prends je suis ultra bavard mais je confie ce dernier moment et il faut que je me jette dans un avion. J'aimerais juste remercier tout le monde ici au nom de l'ensemble l'autre violoniste aussi je le remercie et chacun de vous tous les gens qui ont permis cette conférence et ce concert d'avoir eu lieu donc merci de vous joindre dans cette révolution musicale. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada